Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance, donc cette guidance elle sera pour ce week-end. Donc dans les énergies, aujourd'hui on a les pétales de roses, la confiance en soi, la nature et le chant des rêves. Alors, ici on a, pour les personnes qui ont des obstacles, et bien ils vont être de moins en moins nombreux ici sur votre route avec cette carte. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas tarder, disparaître, il y a une attente ici qui se termine et vous allez avancer avec beaucoup plus de confiance en vous, avec un esprit bien affûté, c'est-à-dire qu'il y a des blocages, des défis que vous avez pu avoir, auxquels vous avez dû faire face, voyez, ces derniers temps, qui étaient indispensables donc pour votre réussite, qui sont en train de disparaître. C'est-à-dire, ici, c'est comme la nature en fait, vous voyez, on vit des saisons dans la vie, on a les saisons de récolte, les saisons d'abandon, les saisons de perte et les saisons où tout fleurit. Donc ici, on passe dans une autre saison de vie où on va pouvoir passer à l'action, où on va se lancer, où on va avoir envie de se réaliser. Voilà, et c'est suivre en fait le flot ici de la nature, vous voyez, vous allez avancer beaucoup plus facilement et en toute confiance. Vous voyez, ici, on retrouve confiance en soi et ça, c'est très important de perdre cette habitude en fait de se sous-estimer peut-être ou de sous-estimer les talents que l'on a, ses propres capacités, celles qui sont à vous. Il y a des bons côtés ici qui sont peut-être mis de côté. Les autres les voient, mais pas vous. Donc ici, le but, c'est de se débarrasser de cette vision déformée que vous avez de vous-même, de prendre conscience de votre beauté, de vous apprécier tel que vous êtes pour prendre de l'assurance et puis pouvoir accepter à votre créativité ici. Donc c'est vraiment très important. Ici, avec la nature, donc on n'est pas dans la nature, la nature, les arbres, mais on est plutôt dans sa vraie nature, sa nature à soi-même. C'est-à-dire dans les temps qui arrivent ici, les choses vont vous sembler plus faciles, plus d'harmonie. Vous aurez également plus d'assurance, une meilleure productivité également. Vous voyez, c'est-à-dire que vous allez avoir des intentions qui vont s'aligner sur votre vraie nature. Vous allez pouvoir prendre votre destin en main avec une période de chance également. Voilà, en étant les deux pieds sur terre également. C'est-à-dire ne faire qu'un qu'avec la nature. Quand je dis la nature, c'est votre, comment dire, respecter le cycle des saisons dans votre vie. Et créer de l'harmonie autour de vous et vous arriverez facilement à vos fins, ce à quoi vous voulez accéder. Parce qu'on a les rêves ici, vous voyez, on a les rêves. Donc vous ne vous êtes pas laissé découragé par les contre-temps que l'on avait ici, par ce manque de confiance, etc. Par les défis que vous aviez à relever. Vous êtes, vous allez rester debout, vous voyez, et vous allez arriver à mettre quelque chose en place ici. Vous allez y arriver. Mais pour ça, on vous dit de remplir votre vie d'amour. De rester centré avec votre équilibre entre le cœur et la tête. Voilà, d'être reconnaissant à la vie et aux choses. Parce que les choses vont aller de mieux en mieux ici. On va connaître la joie, la prospérité. Voilà, vous allez vraiment vous réaliser. En fait, le but ici, c'est de se créer un monde d'amour. Dans lequel va régner l'amour, mais l'amour réel, vous voyez, avec de la bienveillance, en étant en accord avec la nature, en épurant ses blessures, en s'aimant soi-même, en se choisissant, en n'étant plus dans la dépendance. Mais aucune dépendance, quelle qu'elle soit, que ce soit à quelque chose ou à quelqu'un. Et réaliser ses rêves, c'est-à-dire chercher sa mission de vie, chercher ses talents, préserver la nature. Il y en a beaucoup. Ça peut être aussi trouver l'amour, trouver sa moitié. Voilà, si vous avez déjà vos talents, votre mission de vie, ça peut être aussi retrouver sa vraie nature, la confiance en soi, sortir des dépendances, etc. Pour retrouver sa nature qui va apporter encore plus d'amour dans votre vie. Si vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, vous voyez ici. Donc là, c'est être à sa place, se sentir bien et faire sa part du travail, vous voyez ici. Voilà, donc c'est pas mal. Alors, ici, on a la lune. Alors, attendez. Donc ici, on a la lune. Donc, c'est avec les défis ici, vous voyez, on a pu rêver ici pendant qu'on était dans cette période de défis. Cette période un petit peu compliquée, si vous voulez. Peut-être qu'on a des émotions qui sont augmentées. On était peut-être un peu lunatique aussi, vous voyez. On avait des hauts et des bas, enfin lunatique, dans le sens où on a eu des pics émotionnels. On a été mis à l'épreuve par notre sensibilité, vous voyez. Et on a eu le temps, si vous voulez, pendant cette période un petit peu qu'on pourrait qualifier de saison d'hiver. On a pu avoir le temps ici de rêver, de laisser la place pour le rêve, pour voir ce que vous voulez mettre en place ici, pour l'après, si vous voulez. Vous voyez, on a pu ici vraiment déjà commencer à avoir une certaine vision de son futur. Ça, c'est tout à fait possible que cette période vous ait aidé, vous voyez, à aller de l'avant. Même s'il y a des émotions qui sont remontées, là c'est l'épuration des blessures, très certainement. Mais il fallait cette période pour pouvoir accéder à plus de puissance, plus de confiance en soi. Et peut-être même trouver sa vraie nature ici. Donc là, on a l'origine du monde, c'est vraiment trouver sa place ici. C'est démolir ce qu'il y a à démolir pour reconstruire derrière. Donc il y avait des choses intérieurement ici à démolir, vous voyez, ce qui vous donnait ce manque de confiance en soi, pour créer un nouveau départ. Donc là, on était dans la période de libération. Il y a des solutions qui arrivent. On sort du tourment, on sort de la stagnation et on arrête également de tourner en rond. C'est peut-être ça ici aussi, l'épreuve, c'est je tourne en rond. Je ne vois pas l'issue. Voilà, l'issue. On a un temps, on ne la voit pas. Donc ici, on a, dans sa vraie nature ici, alors cette carte du Touareg, c'est vraiment tout ce qui a trait à ce qui est étranger. Vous voyez ici, ce monsieur avec ce turban là, c'est quelqu'un d'étranger. Donc ici, on peut avoir envie de découvrir des nouvelles cultures, de partir à l'étranger, d'apprendre une nouvelle langue ou de se rapprocher de quelqu'un d'étranger. En fait, on est dans l'international ici, dans tout ce qui est loin, de tout ce qui est loin. Ici, peut-être que votre vraie nature, elle est ailleurs, que vous allez trouver. Vous voyez que vos rêves ici, ces rêves que vous voulez, ils ne sont peut-être pas actuellement là où vous êtes. Vous voyez, c'est peut-être. Vous voyez, c'est peut-être aussi découvrir des parties de soi qui, jusqu'à présent, vous étiez étranger. Vous allez vous découvrir des talents, peut-être, ou une force intérieure. Vous voyez, des qualités comme ça, ou des ressources que vous pensiez ne pas avoir. Ça, c'est fort possible ici. Enfin, il y a beaucoup d'étrangers ici, tout ce qui est loin. Vous voyez, on a le signe. Le signe ici, c'est une très, très bonne carte. Je crois que c'est ma carte préférée du jeu, parce que déjà, j'aime le dessin. Et puis également, parce que c'est une carte qui va vous parler de, comment dire, c'est un peu ce qui est prévu pour vous, ce qui est écrit à l'avance ici. Vous voyez, c'est la carte des déclics aussi. Vous voyez, des choses que, quand on dit le hasard n'existe pas, vous voyez. Il peut y avoir une personne ici qui arrive de loin, pour les personnes qui attendent l'amour. Vous voyez, il peut y avoir une personne qui vient de loin, ou ça peut être une personne étrangère. Ici, la personne que vous attendez, la personne qui est faite pour vous. Mais ici, on retrouve de l'inspiration. Et c'est-à-dire que vos rêves ici vont pouvoir se matérialiser, parce qu'on a des synchronicités. Et on a également l'esprit ouvert, vous voyez. Et on attend, on attendait en fait, vous voyez ce cheminement ici. On attendait quelque chose avant de pouvoir se lancer. Alors, peut-être qu'on attendait une personne particulière avant de se lancer, de trouver, on va mettre les bonnes personnes ici sur votre chemin. C'est vraiment des révélations aussi, vous voyez, qui arrivent ici. Mais en tout cas, ce rêve qui est là, c'est vraiment votre rêve qui fait partie de votre destinée. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est le genre de choses qui arrivent quand on est prêt. Là, on est sûr, ici, avec cette carte, qu'on va dans la bonne direction. Alors, on a pragmatique et intuitive. Alors, ici, il y a un bon équilibre, vous voyez, pendant ces défis ici, cette période de guérison. On est ancré, on est concentré, donc on a un bon équilibre, mais on a également les signes avec soi. On commence à voir de plus en plus qu'on est sur le bon chemin. Donc, on est à l'écoute de ses intuitions, on est à l'écoute de soi, mais en même temps, on sait analyser les choses de manière logique. Vous voyez, donc, il y a un très bel équilibre ici, en vous, qui est en train de s'installer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous voyez, alors, on tire les cartes deux par deux, aujourd'hui. Donc, on a la confiance en soi, qui revient ici, vous voyez. On a pu avoir cette période où on était un peu passif. Vous voyez, on attendait un petit peu que les choses se passent, parce qu'on ne savait pas trop dans quelle direction aller. Mais ces périodes passives, elles sont nécessaires. Comme je disais hier, quand on a cette sensation de procrastiner, c'est pas qu'on procrastine, c'est qu'on n'a pas de l'élan. Et cet élan, si vous voulez, s'il n'est pas là, c'est que soit ce n'est pas le moment, ou soit on s'apprête à aller dans la mauvaise direction. Donc, on nous protège en nous empêchant de passer à l'action. Vous voyez ici, donc, il y a l'esprit, on a l'entreprenante ici, on a l'esprit d'entreprise, en fait, qui revient. Vous voyez, vous allez commencer à faire un pas dans cette direction ici, qui est la vôtre. Vous voyez, on prend sa vie en main, on agit, parce qu'on retrouve cet élan. On retrouve l'esprit, l'esprit d'entreprise dans ce que l'on a envie de faire. Et comme on est dans sa vraie nature, comme on est sur son bon chemin, on a découvert, on sait ce que l'on veut, là, à ce stade-là. On se sent léger. Vous voyez, voilà, on vous dit ici, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de souci. Voilà, cette période ici, elle était vraiment plus que nécessaire, vous voyez. Alors, s'il y en a certains d'entre vous ici qui ont été un petit peu déprimés, ici, vous voyez, et bien, par de la tristesse, on vous dit que vous allez retrouver de l'énergie. Vous retrouvez de l'énergie. Alors, attendez, je vais en prendre une autre. Voilà, on retrouve de l'énergie, on est engagé. C'est-à-dire qu'on passe d'une sensation un petit peu, on se sent vide, ou peut-être qu'on sent que sa vie est vide. Vous voyez, on n'a pas grand-chose à faire, on ne sait pas quoi faire. On a perdu un petit peu l'amour des choses. Donc là, on se retrouve vraiment, on a envie de s'engager. On a envie de s'engager, soit avec une personne, comme je vous disais, là, tout à l'heure, soit on s'engage dans un nouveau projet. On retrouve vraiment de la vitalité, ici. Donc, on sort d'une période un peu sombre. Alors, on va regarder si on peut nous donner des petits conseils, ici. Hop là. Alors, j'œuvre chaque jour à la réalisation de mes rêves. Donc, nos rêves n'arriveront pas tout seuls. Il convient de les concrétiser avec notre pensée, notre imagination et surtout nos actions. Donc, ici, on sort de cette période un petit peu de stagnation. Mais on a aussi, les tourments de mon corps constituent un langage indiquant la souffrance de mon âme. Donc, l'âme utilise de nombreuses manières de communiquer avec notre conscience. Les maux du corps, voire les maladies, indiquent symboliquement la souffrance dont il s'agit, ici. Donc, on a pu être un peu malade, ici. Alors. Pour vivre dans le bonheur, il me suffit de suivre mes aspirations. Donc, nous ne sommes pas sur terre pour souffrir. Nous sommes venus pour vivre le bonheur et l'amour en écoutant les indications de notre cœur. Et on en a une deuxième. Si les personnes ne m'apprécient pas, c'est leur problème, pas le mien. Donc, on vous dit qu'il n'est pas possible de plaire à tout le monde. Aussi, l'opinion des autres est-elle sans importance tant que nous demeurons dans notre intégrité. Nous pouvons demander aux autres de nous comprendre. Vous voyez ici, si on avait un petit peu cette peur ici, ce qui fait qu'on pouvait avoir ce manque de conscience en soi et ce manque d'élan aussi, pour aller dans la bonne direction. Alors, on a également ici, pour demeurer dans l'harmonie, je cultive le beau, le bon en moi et autour de moi. Notre environnement nous conditionne sans que nous ne nous en rendions compte. Éliminons tout ce qui assombrit notre vie et mettons à la place du merveilleux et du joyeux. Et je rajouterai ici de la légèreté. Vous voyez ici, en trouvant sa vraie nature. Je ne laisse jamais rien ni personne me dénigrer. Nous sommes uniques. Nous avons des qualités et des talents qui font de nous ce que nous sommes. Aussi, n'acceptons jamais d'être dévalorisés par les autres et encore moins par nous-mêmes. Voilà, ici, il ne faut vraiment pas faire attention à ce que les gens vous disent. Voilà, vous dites oui, oui. Et puis, vous faites votre vie. Ici, voilà. Donc, c'est vraiment... On retrouve sa vraie nature ici. Et vraiment, on... Vraiment, ici, c'est l'amour. C'est vraiment de se créer. Alors, chez soi, dans son environnement, dans son travail, les gens que vous fréquentez, etc. C'est vraiment de se créer un monde d'amour. C'est vraiment ça qui est important ici. Donc, ça passera toujours, de toute façon, par l'amour pour vous. On laisse de côté le sacrifice ici, même si c'est pour retrouver sa moitié. Mais on... En tout cas, il y a des personnes ici qui travaillent pour ça. Vous voyez ? Et c'est le bon chemin. Et ça ne va pas tarder, en fait, à faire émerger quelque chose de beau pour vous. Voilà. Mais sans... En laissant de côté tout ce qui est extérieur, il pourrait venir vous freiner. Mais ça, ici, on le trouve. On le trouve par le fait de trouver sa vraie nature. Quand on est dans sa vraie nature, de toute façon, rien ni personne ne peut vous dévier de votre chemin. Et je voulais vous montrer aussi, derrière ce jeu de cartes ici, on a la carte de la réussite. Vous voyez, là. Donc, la réussite arrive par rapport à ce domaine. Et ce qui va vous amener vers la réussite également ici, vous voyez, c'est la liberté. C'est de vous trouver libre. Libre de toute attache. Libre du regard des autres. Libre de vos blessures. Parce que parfois, on est soi-même son propre bourreau. Ça, voilà, ça arrive. Et puis, alors, je voulais regarder le... Oui, là aussi. Donc, ce jeu-là, vous voyez, on a la force ici. On a la force. Donc, ça veut... Hop là. Oh non. Bon, ben, j'ai reversé la bougie. Ici, on a la force. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on a la force de traverser ces défis ici. Et de surmonter les obstacles qui se sont dressés sur votre chemin. Quels que soient les obstacles. Plus vous allez être dans l'intention de créer ce monde d'amour pour vous et autour de vous, plus les choses seront faciles. Voilà, moins vous allez prêter attention à ce qu'il y a de négatif autour de vous, et plus ça sera facile également, vous voyez. Et plus vous allez avoir cette force qui va sortir de vous. C'est très important, vous voyez. Ici, vous savez tenir bon. Vous avez su lutter. Voilà, c'est... Et vous avez su ne pas renoncer également, vous voyez, par rapport à votre foi et votre détermination. Donc ici, le courage, il était là, vous voyez. Voilà, vous n'avez pas lâché. Parce que vous vous respectez. Voilà, donc vous savez vous débarrasser de tous les schémas récurrents dans votre vie. Vous utilisez votre force à bon escient pour vous rendre libre. Et cette liberté va vous faire réussir, vous voyez. Vous êtes porté, en fait, ici, par l'amour, ce monde d'amour que vous avez envie de créer autour de vous. Mais vous êtes porté également par le respect de vous-même, en défendant vos convictions, tout en respectant celles des autres. Et vous vous laissez guider par votre sagesse intérieure. Donc ici, il y a une belle évolution en perspective. Voilà pour ce week-end. Voilà, donc je vous souhaite... J'ai fait des bêtises, oh là là. Donc je vous souhaite un très bon week-end. Voilà, et puis on se retrouve lundi. Bye, bye.